... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence pour laquelle j'ai le plaisir de dire quelques mots en tant qu'organisateur de la conférence avec l'équipe du Rectorat pour rappeler en trois minutes le contexte et le sujet d'aujourd'hui. S'agissant du contexte, cette conférence est la quatrième de notre cycle de quatre grandes conférences-débats qui visent à renforcer le dialogue entre l'université et la cité, ce qui explique pourquoi chacun peut poser des questions, vous soyez chez vous ou avec nous dans la salle, ceux sur des sujets du numérique, qu'il s'agisse de l'automatisation des métiers en octobre, de l'art et de la culture en décembre, des enfants du numérique en avril et de la surveillance numérique aujourd'hui. Venons-en maintenant au sujet. Nous avons choisi le sujet surveillance numérique, d'abord simplement parce qu'il a été choisi par le vote du public. L'année dernière, nous avions en effet soumis dix propositions pour le vote et puis ensuite nous avons retenu les quatre sujets les plus plébiscités, dont la surveillance numérique. Ensuite, parce que ce sujet surveillance numérique est essentiel, sachant que les technologies de surveillance sont partout, qu'il s'agisse de surveillance ciblée, par exemple écouter le téléphone d'un individu via le logiciel connu Pegasus, révélant une sorte de surveillance mondiale, dont trois résidents suisses dans le cadre du récent scandale Catalan Gate, ou alors même d'une surveillance plus générale, généralisée, par exemple réguler toute une population en temps de Covid via les données de mobile ou même rechercher un individu via la reconnaissance faciale du logiciel Clearview, qui a récupéré des données biométriques, des photographies de la population mondiale sur les bases de données type Internet, Facebook, Twitter ou YouTube, pour avoir jusqu'à 10 milliards de photos et de données biométriques. Alors ces technologies soulèvent d'importantes questions juridiques, politiques, économiques et sociales. Par exemple, sous l'angle juridique, il y a en particulier la question des droits fondamentaux, dont le respect de la vie privée et les autres garanties procédurales, qui sont mises sous pression. Par exemple, si je reprends l'exemple Clearview, il permet aux forces de l'ordre, voire des particuliers, d'utiliser ces données biométriques, souvent sans base légale express. Et puis Pegasus permet aux autorités de mettre sous écoute des personnes, souvent depuis l'étranger, possiblement sans ouverture de procédures d'entraide internationale. Alors cela pose des questions de savoir quelles sont les limites légales à prévoir, à la fois en Suisse et à l'étranger. Maintenant, quelques aspects sous l'angle politique, économique et social. Il y a aussi la question de cybersécurité, la question de souveraineté numérique, sachant que pour faire respecter ces lois, un État doit nécessairement maîtriser ses propres technologies utilisées par ses citoyens. Et puis sachant aussi que les technologies appartiennent souvent à des entreprises privées, pouvant imposer leurs conditions. Et puis même, les technologies appartiennent souvent à des entreprises étrangères, ce qui amplifie la dépendance numérique d'un État, à l'image des débats concernant le choix de la Confédération, récemment de recourir à cinq prestataires étrangers pour son public Swiss Cloud. Cela pose la question de savoir alors quelles sont les solutions pour regagner en souveraineté, solutions techniques, légales, économiques ou politiques, et même à supposer qu'un État opte pour des solutions plutôt locales, les technologies restent étrangères et souvent elles sont assujetties à des lois extraterritoriales qui permettent néanmoins à des autorités étrangères de les contrôler. Alors parmi les solutions, il y a la sensibilisation, afin que chacun puisse se positionner face aux technologies de surveillance et que chacun puisse contribuer ainsi à façonner la société numérique comme il le souhaite. Et c'est bien l'objectif d'aujourd'hui, non seulement de débattre, de discuter avec les experts, mais aussi de sensibiliser sur ces questions. Pour cela, nous comptons sur de solides experts qui permettront d'aborder le phénomène selon différents prismes. Il s'agissera essentiellement du prisme de la cybersécurité dans les régimes démocratiques et potentiellement aussi autoritaires, avec la professeure Solange Guernauti, experte en cybersécurité, et du prisme des droits fondamentaux comme limite à la surveillance grâce au professeur Frédéric Bernard, spécialisé en droits publics. Je précise que le troisième orateur, docteur Tobias Wessner, a dû annuler et donc nous aurons deux experts et ainsi plus le temps de discuter avec ces deux experts. Sans plus tarder, je laisse la parole à la modératrice, madame Julie Kummer, journaliste à la RTS, pour des émissions d'actualité, pour présenter le déroulé et les intervenants. Quant à nous, je vous souhaite, je nous souhaite une excellente conférence. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence qui a pour thème, vous l'aurez compris, les technologies de surveillance au service des régimes autoritaires et des démocraties, quelles limites ? C'est un plaisir pour moi de me poser cette question ce soir en votre compagnie et de modérer pour la deuxième année consécutive l'un des événements du cycle Parlons Numérique de l'Université de Genève. Alors, parler numérique, c'est quelque chose que l'on tente souvent de faire sur mon lieu de travail à la RTS, notamment avec mon équipe qui produit le podcast d'actualité quotidien, Le Point J. Et je suis certaine que nos deux intervenants et intervenantes, Solange Guernauti et Frédéric Bernard, se réjouissent de le faire ce soir. Chacun et chacune va tout d'abord prendre la parole durant une dizaine de minutes et soyez bien attentifs et attentives car ce sera ensuite votre tour. Tout d'abord, deux étudiantes du cours transversal comprendre le numérique, poseront quelques questions ici même au pupitre et puis le micro vous sera tendu dans la salle. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions tout au long de la conférence via l'application Slido. Vous trouvez ça en ligne et vous avez le numéro précis de l'événement de ce soir qui s'affichera toujours sur la slide sur le coin droite pour vous, gauche pour moi. Et vous pourrez ensuite vous mettre tout de suite dans le bain de la thématique de la surveillance puisque cette application vous permet de visualiser les questions des autres. et de voter pour celles qui vous semblent pertinentes. Sans plus tarder, je suis honorée de vous présenter notre première intervenante, la professeure Solange Guernauti. Alors à la RTS, le premier nom qui est mentionné chaque fois qu'on cherche un ou une experte en cybersécurité, c'est celui de madame Guernauti. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres milieux, qu'il s'agisse des institutions européennes ou encore des ONG. La preuve, elle a plusieurs fois été classée parmi les personnalités les plus influentes de Suisse. Référence internationale en matière de cyberdéfense, Solange Guernauti enseigne à l'université de Lausanne où elle a été en 1987 la première femme professeure de la faculté des hautes études commerciales. La promotion des femmes dans le milieu académique lui tient à cœur puisqu'elle préside durant 5 ans la Fondation Erna Hamburger qui apporte du soutien matériel aux femmes faisant des études post-grad dans le canton de Vaud. Et puis elle a présidé pendant 10 ans aussi la Commission pour l'égalité des chances de l'UNIL. Elle a aussi mis sur pied la Fondation SGH, Institut de recherche Cybermonde, qui est un instrument, comme le dit le site, indépendant d'analyse prospective qui contribue à la création, la valorisation, la promotion et la diffusion des connaissances nécessaires à la gouvernance et à la maîtrise stratégique des risques liés aux technosciences et à leur impact sur la société et le vivant. Si vous voulez plus d'informations, il vous faudra entrer dans l'esprit de Mme Garnauti, même s'il est évidemment extrêmement bien protégé. C'est tout de même chose possible grâce à deux de ses derniers ouvrages, mon journal de la cybersécurité, saison 1, Cyberconscience, et mon journal de la cybersécurité, saison 2, Cyberréalité. Bienvenue à vous, professeur Garnauti. Merci pour cette belle introduction. Merci surtout pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de partager avec vous un certain regard sur l'évolution du numérique. Je vais tenter de répondre aux questions qui ont été soulevées dans le titre de cette conférence sur la surveillance. En fait, j'aimerais partager avec vous en tous les cas 5 points qui nous permettront de comprendre pourquoi nous sommes dans cet état de surveillance et pourquoi cette surveillance numérique conditionne notre façon d'être au monde. Alors peut-être, souvenez-vous, il y a 20 ans en arrière, à commencer, ce que j'appelle, mais d'autres bien sûr, avec moi, ce phénomène de plateformatisation du monde. On met le monde en plateforme numérique. Pourquoi ? Puisqu'on fait la mise en données du monde et ça correspond à un phénomène de pensée concomitant à la mondialisation et avec une façon de faire une économie du numérique qui est basée sur l'exploitation des données. Et tout le modèle économique, du développement économique que nous utilisons à l'heure actuelle est basé sur le fait que les données sont livrées gratuitement par l'utilisateur. Donc c'est une économie de la donnée qui est un modèle de colonialisme numérique où on va extraire du minerai informationnel et pour que ça soit rentable pour ces plateformes, il faut que le minerai informationnel soit livré par les internautes eux-mêmes. Donc on a cette mise en données du monde et l'objectif, c'est de plus on aura de données, plus on aura de profits, plus on va pouvoir développer des services. Donc on a subi cette colonisation y compris de l'esprit, de la façon de voir le numérique et d'entrer dans le monde numérique par ce postulat de la captation de données. Nous sommes rentrés en 2023 à Genève avec le premier sommet mondial sur la société de l'information, l'ère de l'information où la nouvelle valeur marchande est la donnée. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'Internet, de l'évolution de ces technologies numériques qui nous sont arrivées des États-Unis et d'Amérique où la donnée est considérée comme une valeur marchande. Nous, en Europe, on avait une autre approche de la sphère privée. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, on nous a un peu lavé le cerveau en nous disant que l'intimité numérique, la sphère privée n'existait plus, que les utilisateurs n'en voulaient plus. Donc cette économie du numérique qui s'est développée sur l'exploitation des données, c'est un capitalisme numérique qui a quatre caractéristiques. C'est le capitalisme de l'attention. Plus on aura de personnes connectées et plus longtemps elles seront connectées, plus on captera des données et dans ces données, c'est aussi des données de comportement. Nous sommes dans cette captation d'informations où on est dans une économie de l'émotion et qui a généré cette économie de la surveillance. C'est concomitant. Et on ne peut pas avoir de services personnalisés sans connaître les personnes. Donc sous prétexte d'une offre personnalisée, plus ciblée, pour répondre d'une façon plus fine aux besoins des personnes, on a besoin de connaître les informations. Donc là, on comprend très bien qu'on aura du mal à protéger les données si le but du jeu c'est de capter les données et d'exploiter les données. Donc il y aura un paradigme à choisir, celui de la protection, soit celui de l'exploitation. Le paradigme qu'a gagné, c'est celui de l'exploitation des données. Et pour que ça soit rentable, il ne faut pas mettre de protection, il ne faut pas mettre de sécurité. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes dans un environnement hyper vulnérable et fragile du fait de la non prise en compte des besoins de protection des données et de sécurité des données. J'en veux pour preuve que les vols massifs des données des comptes utilisateurs se font sur les plateformes du côté des fournisseurs de services et très peu du côté de l'utilisateur. Donc cette surveillance de masse qui a été mise en place a été dénoncée, souvenez-vous, en 2013 par Snowden et il y a un ouvrage qui fait référence si la question vous intéresse sur le capitalisme de la surveillance qui est écrite par une auteure américaine de renom qui est Madame Zuboff qui est professeure donc à Boston. Donc on voit bien que ce capitalisme de la surveillance c'est une réalité. Il a aussi été dénoncé par plusieurs auteurs français en l'occurrence mais de par le monde et cet capitalisme de l'attention, de l'émotion, de la surveillance, nous sommes rentrés dans le capitalisme de l'influence et ça, ça a été aussi possible par l'émergence des réseaux sociaux qui permettent avec toute cette évolution du numérique et des usages et la concentration des services de pouvoir imposer un nouvel ordre du monde parce que les réseaux sociaux appartiennent à des plateformes. On a une normalisation des comportements qui en découlent. Nous avons un marché unique et on comprend bien l'intérêt de pouvoir traiter chaque utilisateur de la même façon parce que ça sera effectivement des éléments de la rentabilité de l'économie numérique qui est une économie de la rente. Donc cette économie de la rente, dès lors qu'on passe par des plateformes, c'est-à-dire par des services en nuage, pour parler de cloud computing, dont on accède le plus souvent par un téléphone qui sont des objets propriétaires des mêmes fournisseurs, on voit bien qu'on est rentrés dans un monde de la dépendance et qui n'est pas un monde de la souveraineté, que ce soit de la souveraineté individuelle collective au niveau des États. Donc on se souviendra de ce marché unique, il faut compter 5 milliards d'utilisateurs de ces plateformes, 5 milliards d'internautes, c'est quasiment la totalité de la planète, ils vont y arriver tout bientôt. Donc on parle des plateformes, de cette dépendance, mais dès lors qu'on est dépendant à des fournisseurs de services, nous sommes dans un état de soumission, une soumission à leur règle, à leur façon de faire et ce comportement qui nous est imposé, y compris dans toutes les sphères d'activité. Les réseaux sociaux, et quand tout à l'heure j'évoquais ce capitalisme de l'influence, je vais donner deux chiffres, en rappeler deux. En 2012, Facebook a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars. En 2022, très récemment, Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Vous voyez donc l'importance accordée dans ces médias de mise en relation, de diffusion d'informations. Et donc, ça m'amène aussi deux choses, cette diffusion de l'information qui nous est arrivée avec les réseaux sociaux, avec tous ces services en réseau, en plateforme, Airbnb par exemple ou bien d'autres. C'est un système de notation. Nous sommes rentrés avec les réseaux sociaux, on a banalisé la notation des services, des fournisseurs, des individus. On peut le voir avec Uber également. Mais ce système de notation par tous, pour tous, on l'a vu aussi, qui va nous introduire dans des comportements bien particuliers, je dirais, avec l'introduction en Suisse, avec la carte cumulus, où on obtient des points et des avantages qui sont liés à ces points. C'est la même philosophie. On a vu à l'université les professeurs qui sont notés par les étudiants. On voit bien cette optique d'améliorer la qualité des enseignements, peut-être. C'est sans doute, en tous les cas, ce qui a été promu, mais en réalité, c'est un système de notation à grande échelle qui est mis en place. et j'aimerais aussi insister sur le fait du permis à point en France et le permis de conduire à point qui est ce système en fait de crédit social. On a des points si on se comporte bien et on est rentré dans cette surveillance de la bienfaisance, que ce soit pour des raisons sécuritaires, sanitaires ou autres, qui est devenu d'une façon assez emblématique un peu partout avec ces services en plus, ces bonus qui sont si on se comporte bien. C'est l'idée aussi de la ville intelligente. Jusqu'à présent, on appelait ça des smart cities. Maintenant, on appelle ça des safe cities pour mettre en avant ce besoin de sécurité et que la surveillance va contribuer à cette sécurité. Alors, on pourra très bien en discuter. On pourrait déjà voir ce qui s'est passé avec les caméras de vidéosurveillance. Moi, j'ai du mal à appeler ça des caméras de vidéoprotection. Là, le problème à l'heure actuelle, c'est que ces mêmes caméras sont remplacées par des systèmes encore plus performants qui sont des systèmes à reconnaissance faciale et ça, ça a été permis par l'évolution des techniques de biométrie. Vous avez cité le professeur Clairview tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a des brokers de données qui vont récupérer toutes les données dans l'espace numérique mais aussi dans l'espace public et là, on a automatisé la surveillance avec une convergence des mondes physiques et des mondes cyber et numériques et là, on a un instrument de puissance inédit jusqu'à présent. Donc, l'idée, c'est toujours de pouvoir récompenser les citoyens vertueux mais ceci dit qu'on a automatisé toutes les surveillances et qu'il n'y a plus un espace de liberté. Et pourquoi ça a été rendu possible ? Parce qu'on a pu faire cette évolution notamment de ce phénomène de collecte de données qu'on appelle le big data mais c'est la massification des données, ces données massives à partir desquelles on a pu développer des systèmes d'intelligence artificielle et nous, la guerre qui est en train de se passer, c'est d'une part la guerre de l'information par l'information et on le voit dans le conflit actuel mais c'est aussi la guerre de la donnée pour pouvoir développer des systèmes d'intelligence artificielle. Moi, je pense que la guerre de la donnée, on l'a perdue et on est en train de perdre celle de l'IA. Pourquoi ? Parce que pour développer des systèmes dits intelligents ou qui sont basés sur des intelligences artificielles qui envalisent l'espace public et l'espace privé, on a besoin de ces données. Qui a les données ? Les plateformes. Qui sont ces plateformes ? C'est des plateformes étrangères notamment américaines et notamment chinoises. Alors, la question de se poser, si on a plus intérêt à avoir des fournisseurs américains ou des fournisseurs chinois et en matière de sécurité, on pourrait se poser la question des fournisseurs russes voire israéliens et ça nous permet de nous repositionner sur cette question de souveraineté. La souveraineté, c'est savoir qui maîtrise quoi. Et quand on passe dans ces environnements-là, les pays autoritaires ont une vision stratégique qu'ils défendent à leur façon avec les technologies de l'information et on peut dire que ces pays autoritaires maîtrisent quand même une grande partie des infrastructures, des services et de la surveillance. On ne va pas faire l'apologie de ces pays autoritaires mais en tous les cas, les pays démocratiques ou soi-disant démocratiques qui défendent ces technologies qui ont le pouvoir numérique, ce cyberpouvoir, ce sont les entités qui les mettent sur pied, qui imposent leur régulation ou pas et qui imposent des services. Donc là, on voit très bien de quel point de vue on pourrait parler et développer. Je dirais également quand même qu'on ne peut pas parler de la surveillance numérique sans parler de ces logiciels espions que vous avez mentionnés, professeur, notamment Pegasus. C'est le NSO Group qui est un groupe israélien qui vend, et c'est du business, ce n'est pas une arme de guerre mais ça agit comme une arme de guerre mais en revanche, ce n'est pas réglementé comme une arme de guerre. C'est ces logiciels espions qu'on peut trouver assez facilement et que des pays dits démocratiques achètent. C'est au moins 45 pays démocratiques qui utilisent ces logiciels pour surveiller, je dirais espionner des dirigeants politiques, des dissidents et surtout des journalistes. Donc, on est en train de mettre sur pied un monde uniforme et dirigé par cette technologie qui est aux mains des plus puissants et peut-être qu'il faudrait quand même moduler sur la puissance de ceux qui possèdent ou qui maîtrisent les technologies. On voit quand même de plus en plus des groupes illicites que peuvent être certains groupes très organisés qui vont pouvoir détourner ces technologies à leur avantage pour faire de la criminalité. Mais on voit que ces aussi technologies sont utilisées dans des conflits et des usages ébusifs et détournés sont lésions. Donc, on a mis sur pied une gouvernementalité algorithmique et qui est un petit peu répandue partout dans le monde. On a universalisé cette surveillance numérique par une logique économique. Peut-être pour terminer, j'aurais envie de dire que prendre soin de la liberté, c'est prendre soin de la démocratie et il est vraiment temps que nous posions ces questions et c'est pour ça que je remercie l'Université de Genève d'avoir mis sur pied ce cycle de conférences pour s'interroger sur nos pratiques numériques, sur nos divertissements numériques qui nous soumettent à un ordre mondial qui est dirigé par ceux qui maîtrisent les technologies du numérique. Je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr disponible pour toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet ou pour développer certains points. Merci. Applaudissements On met sur pied un monde uniforme dirigé par cette technologie qui est au moins des plus puissants. Merci beaucoup professeur Garnauti pour cette passionnante première intervention. Et puis, je suis heureuse d'accueillir notre second et dernier du coup intervenant Frédéric Bernard. Quand il y a surveillance, il y a nécessairement atteinte à la vie privée et donc c'est là qu'il y a les frottements. C'est comme ça qu'a démarré notre conversation avec Frédéric Bernard la semaine dernière en préparant cette conférence. Et c'est précisément cette zone où surveillance et vie privée se rencontrent, s'affrontent, qui a beaucoup guidé les recherches de Frédéric Bernard, professeur de droit public ici même à l'Université de Genève. Il y enseigne notamment le droit administratif et le droit humain ainsi qu'un séminaire sur la Cour européenne des droits de l'homme. Nommé il y a trois ans, il a préalablement été chargé de cours au sein du Global Studies Institute de l'UNIJ et a en parallèle exercé la profession d'avocat durant quelques années. Dans le cadre de sa thèse, il s'est intéressé à la lutte contre le terrorisme, lutte dans laquelle les questions de surveillance sont primordiales. « Pensez à la loi sur le renseignement » m'a-t-il dit au téléphone, elle est au cœur de la lutte contre le terrorisme qui a pris une ampleur sans précédent depuis 2001. Il a alors ajouté « Très souvent, la surveillance est vendue, proposée avec la motivation de permettre de lutter contre le terrorisme. » Il est difficile de choisir une publication parmi les quelques 50 papiers publiés par Frédéric Bernard, mais on peut retenir, en lien avec la thématique du jour, le texte « Loi contre le terrorisme et état de droit » publié dans la semaine judiciaire. Bienvenue à vous, professeur Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette fort, sympathique introduction. Merci infiniment aussi pour l'invitation à cette conférence. Je suis extrêmement honneuré d'être parmi vous ce soir. Et effectivement, moi, je vais avoir un angle qui est celui du droit public et peut-être encore plus précisément celui des droits fondamentaux. Alors, Jérémie Cummer a mentionné 2001, effectivement, je pense que les attentats du 11 septembre 2001, tant ceux du World Trade Center que ceux du Pentagone, ont effectivement marqué, en tout cas symboliquement, une forme d'ouverture de nouvelles ères, notamment en termes de surveillance. Il y a un programme qui me semble intéressant en guise d'introduction pour cette brève allocution. figurez-vous que dans les mois qui ont suivi les attentats de septembre 2001, l'administration américaine a commencé à penser à la mise sur pied d'un programme qui s'est appelé, qui devait s'intituler, qui s'est intitulé d'ailleurs, de manière assez poétique et évocatrice, le Total Information Awareness, ce qui fait penser à quelques bons films hollywoodiens, j'imagine, ce qui veut dire en réalité connaissance totale de l'information. C'est assez intéressant. Alors, quel était le but ? Le but, c'était de recueillir un maximum d'informations sur le maximum de personnes sur la planète. Quel type d'informations ? Par exemple, les paiements par carte de crédit, les abonnements à des médias, les appels téléphoniques, bien sûr, les consultations de sites web, l'envoi de courriers électroniques, les données médicales, voire même les données de sécurité sociale, et de faire une grande base de données qui serait confiée à un hyper-ordinateur avec une idée de prévision policière. Autrement dit, se servir de ces données pour essayer de prédire qui pourrait tout d'un coup être tenté de commettre un acte terroriste. Le Congrès américain a mis un terme au programme en 2003 au moment où des échos dans la presse ont laissé entendre qu'à peu près toute la population, non seulement des États-Unis, mais de la planète, était potentiellement dans la cible du Total Information Awareness. Je reviendrai d'ailleurs dans mes brèves conclusions ou questions finales sur le rôle extrêmement important que joue la presse ou le quatrième pouvoir dans tous ces programmes secrets. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce petit exemple historique qui n'est pas le seul, qui a certes été démantelé en 2003, mais dont certaines composantes ont continué, ont perduré sous d'autres formes, sous d'autres noms, ou d'autres appellations ? Je pense qu'on peut tirer en tout cas trois enseignements. Le premier, c'est qu'il y a un lien entre la sécurité ou la recherche de la sécurité et la surveillance. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on surveille parce que c'est censé apporter une certaine forme de sécurité. Et là, je pense qu'il y a un lien tout à fait clair entre la crainte d'attaques terroristes d'un côté et le renforcement de la surveillance de l'autre. Deuxième enseignement du programme Total Information Awareness, c'est cette idée de prévention. On veut effectivement prévenir un risque et donc, en réalité, on veut agir aussi vite que possible, aussi tôt que possible, dans des déroulements chronologiques qui pourraient éventuellement, à terme, à un moment donné, conduire à un acte terroriste. il y a une espèce d'idée de risque zéro. Plus on en sait tôt sur le plus de monde possible, plus on pourra identifier tôt d'éventuelles menaces et plus on pourra, je parlais tout à l'heure de films hollywoodiens, on peut éventuellement citer ici Minority Report, plus on pourra, en réalité, agir avant même que le risque ne se réalise. J'ai d'ailleurs un petit extrait, je vais vous lire juste une phrase, d'un discours prononcé par le président George W. Bush à West Point en 2002, qui disait, avant d'être applaudi d'ailleurs, « If we wait for threats to fully materialize, we will have waited too long. » Si nous attendons que les menaces se matérialisent complètement, alors nous aurons attendu trop longtemps. Et là, je crois qu'il y a un lien vraiment important entre un refus du risque, une espèce de risque zéro. D'ailleurs, après deux ans de pandémie, on a aussi cette idée parfois de vouloir faire du risque zéro et on voit à quel point c'est compliqué de faire du risque zéro. Par exemple, la Nouvelle-Zélande qui a longtemps essayé de faire du risque zéro, comme vous le savez, a abandonné au bout d'un moment et ça pose la question indirectement de savoir si dans le domaine notamment de la sécurité, le risque zéro est possible ou est-ce qu'il est inatteignable comme il est inatteignable dans le domaine de la santé publique. Troisième enseignement du petit cas de 2001 et du programme mis en place aux Etats-Unis, évidemment, je pense que, alors ça rejoint un petit peu ce que disait la professeure Gernahouti, le développement des nouvelles technologies a facilité dans une mesure la surveillance parce qu'on a un nombre de données absolument incroyable qui est en ligne, qui est potentiellement disponible si on arrive à entrer dans les espaces dans lesquels ces données se trouvent. Pensez simplement à des photos, on parlait tout à l'heure de Clearview, quand vous avez vos photos qui sont développées dans un bureau de photographe et qu'ensuite vous mettez dans un carton et que vous ne classez jamais en vous disant qu'un jour, quand vous aurez le temps et quand il pleura, vous les rangerez, c'est plus difficile d'y avoir accès que peut-être sont stockés sur un espace cloud. Donc là, il y a, je pense, aussi une synergie entre le développement des nouvelles technologies et le développement des possibilités et des techniques de surveillance, d'où l'intérêt du thème de la conférence de ce soir sur la surveillance numérique. Je pense que la surveillance numérique est dans une autre dimension que la surveillance à l'ancienne où on allait sur la place publique avec des grands appareils photos et des grands micros pour essayer d'entendre ce que les gens disaient. Aujourd'hui, il y a des possibilités de surveillance qui sont nettement accrues. Alors, ayant dit tout ça, vous me direz quel est le rôle du droit public là-dedans ? Alors, en tout cas, quand c'est l'État qui a derrière ces agissements, peut-être que dans le cadre du débat, on viendra sur la question de savoir comment et dans quelle mesure des sociétés privées peuvent être tenues de respecter les droits fondamentaux, mais en tout cas, quand c'est l'État qui est à l'origine de ces mesures de surveillance, il y a effectivement une friction, une tension avec les droits fondamentaux, les droits humains qui sont protégés notamment en Suisse dans la Constitution fédérale, mais aussi dans des traités internationaux. Vous connaissez bien évidemment la Convention européenne des droits de l'homme, mais vous avez aussi des conventions au niveau des Nations Unies, vous pensez notamment au pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques de 1966. Et parmi ces différents droits fondamentaux ou humains qui sont protégés par tous ces textes fondateurs qui sont au sommet de nos ordres juridiques, vous avez le droit au respect de la vie privée ou de la sphère privée. Et évidemment qu'à partir du moment où vous commencez à surveiller ce que les personnes s'écrivent, écouter ce que les personnes se disent et accéder aux données personnelles de personnes, vous portez atteinte, vous entrez dans le champ de protection du droit au respect de la vie privée. Et c'est là où le droit public en réalité devient pertinent. Le droit au respect de la vie privée, cela étant, n'est pas un droit absolu. Il y a des droits fondamentaux, il y a des droits humains qui sont absolus. Le plus connu d'entre eux, c'est l'interdiction de la torture. Il n'y a aucun motif juridique qui permet de justifier la torture de qui que ce soit. Cela ne veut pas dire que cela ne se produit pas, malheureusement, mais juridiquement, on ne peut pas justifier. On peut, en revanche, parfaitement, quand on est un État, quand on est un gouvernement, justifier une atteinte, une restriction au droit, au respect de la vie privée. Simplement, pour le faire, il faut respecter une certaine, un certain ordre de marche, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut respecter certaines conditions qui sont des conditions très connues des juristes. Il faut que l'État puisse se fonder ou se fonde sur une loi, sur une base légale. Il faut qu'il poursuive un intérêt légitime, un intérêt public légitime et surtout, condition qui prend une importance considérable dans nos sociétés contemporaines, l'État doit respecter le principe de proportionnalité. Autrement dit, vous devez sous-peser, vous pouvez penser à l'image de la balance, d'un côté, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et de l'autre, l'intérêt public qui est poursuivi, la santé publique, la sécurité, l'ordre public. Et vous devez vérifier qu'il reste un rapport de correspondance entre les deux et que l'atteinte au droit n'est pas beaucoup plus lourde que le bénéfice qui en est escompté. D'ailleurs, pour le dire en quelques mots, parce que je n'ai pas le temps évidemment d'entrer dans les détails, de manière générale, la surveillance, qu'elle soit d'ailleurs ciblée ou qu'elle soit de masse, comme le professeur Benhamou le disait tout à l'heure en introduction, elle n'est pas jugée contraire aux droits fondamentaux et aux droits humains. Par contre, elle doit être mise en place avec un certain nombre de quotas, avec un certain nombre de garanties. Par exemple, il faut qu'elle soit contrôlée au moment où elle est mise en œuvre, cette surveillance, par un organe indépendant du gouvernement où il faut que la base légale prévoit de manière précise pour quels motifs on peut décréter une surveillance, quels types de données on peut récolter, pendant combien de temps on peut les conserver, à quelles conditions on peut les communiquer à d'autres entités. Et puis alors, peut-être une condition extrêmement importante, à la fin de la surveillance, il faut qu'il y ait une information de la personne qui a été surveillée pour que celle-ci puisse éventuellement faire recours si elle le souhaite et faire contrôler. A posteriori, bien sûr, parce que si vous dites avant la surveillance qu'une personne va être surveillée, la surveillance perd de son utilité, mais il faut qu'il y ait un contrôle à posteriori. Tout ça pour vous dire que de manière générale, la surveillance, et notamment numérique, n'est pas contraire au cadre fourni, fixé par les droits fondamentaux et par les droits humains, mais qu'en revanche, elle ne peut pas être faite n'importe comment. Et si elle veut respecter ce cadre, il faut qu'elle, encore une fois, s'inscrive dans un système qui est bien délimité et qui est bien circonscrit. Une fois qu'on a dit tout ça, je vous propose trois questions avec lesquelles, d'ailleurs, je terminerai mon intervention introductive. La première, c'est de dire qu'on a affaire, en fait, à un mécanisme, la surveillance, notamment numérique, dont la raison d'être est d'être secret. Alors, la question que ça pose, me semble-t-il, c'est indépendamment et au-delà des différents points que je viens de relever que les juridictions qui traitent de droits fondamentaux et de droits humains rappellent comme étant des conditions pour une surveillance qui est conforme aux cadres fixés dans les états de droit. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre en place un système dont on peut s'assurer qu'il respecte ces conditions quand, encore une fois, le but et la raison d'être du système, c'est d'être secret ? Dans quelle mesure on peut s'assurer que les garanties qui sont mises en place sont des garanties réelles, sont des garanties substantielles et ne sont pas simplement des garanties formelles qui sont mises dans la loi pour faire plaisir aux droits de l'homiste, entre guillemets ? Et là, je pense qu'il y a une vraie question. Est-ce que vraiment on peut mettre en place, et c'est la question qui agita déjà les Romains et que vous connaissez certainement, qui garde les gardiens ? Quis custodiet, ipsos custodientes ? Comment s'assurer que les garde-fous qu'on a mis dans la loi font effectivement leur travail ? Quand tout d'un coup on a des révélations dans la presse, alors je vous disais que je reviendrai sur le rôle de la presse, la presse est souvent à l'origine des révélations sur ce type de programme tel que The Total Information Awareness, pas seulement celui-ci, mais beaucoup d'autres. On a parlé de certains logiciels, c'est souvent par la presse que ce type de programme est révélé. Mais comment s'assurer que, encore une fois, les personnes chargées ou les entités chargées de faire respecter le système mis en place le font vraiment ? La plupart du temps, encore une fois, quand on a des informations qui sortent dans la presse, on s'aperçoit qu'en réalité, les organes de contrôle valident très largement, souvent à 99,1,2,3,4,5,6,7,8,9% les demandes qui sont faites. Est-ce que c'est vraiment un contrôle effectif ou est-ce que c'est simplement un mécanisme qu'on met en place mais qui ne fait pas véritablement, qui ne remplit pas véritablement le rôle qui lui est confié pour que le système entier soit conforme aux droits fondamentaux ? Alors ça, c'est la première question que j'ai, c'est est-ce que le secret de ce type de surveillance ne rend pas un peu illusoire tout type de contrôle ? Deuxième question, et ça rejoint un petit peu ce que disait la presseuse Gernauti, qui se bat vraiment, en réalité, contre ce type de surveillance ? Est-ce que, alors vous parliez tout à l'heure de perdre la guerre, est-ce que vraiment tout le monde a envie de se battre pour la protection de ces données, pour qu'il n'y ait pas de surveillance ? J'ai parfois le sentiment, et c'est un tout petit peu décourageant, que la guerre est un peu perdue parce que personne n'a vraiment envie de se battre. Enfin, personne, c'est un peu excessif, mais de larges franges de la population finalement ne sont pas très intéressés. Ou alors se disent qu'il n'y a pas vraiment de problème si les données circulent, ou si éventuellement des gens écoutent ce qu'on se dit. Après tout, on ne fait rien de mal, qu'est-ce que ça pose comme problème que quelqu'un écoute ce qu'on se dit ? Et c'est évidemment difficile de se battre quand il n'y a pas de grand élan qui vient en fait légitimer, qui vient soutenir le combat contre notamment les mesures intrusives. Et alors j'ai une troisième et dernière question. Ma troisième et dernière question, c'est, et ça c'est une question vraiment fondamentale, et je vous la livre, je n'ai pas forcément de réponse, mais c'est ma question. Dans quelle mesure et jusqu'à quand, jusqu'à où, jusqu'où, est-ce que l'utilisation de cette surveillance dont j'ai essayé de vous montrer en tout début d'intervention qu'elle est liée à un refus du risque, qu'elle est liée à la volonté d'agir aussi vite que possible, aussi tôt que possible, dans tout développement chronologique qui pourrait un jour à terme mener éventuellement à un début de quelque chose qui pourrait ressembler à la préparation d'un risque ou à la réalisation d'un risque, jusqu'à quand est-ce que l'utilisation des techniques de surveillance est en fait compatible avec les valeurs qui sont au cœur de nos états de droit dits démocratiques. Parce qu'il me semble que dans un régime autoritaire, c'était l'une des questions qui a été soulevée dans la présentation de cette conférence, il y a une certaine logique, si vous voulez, philosophique, à surveiller tout le monde. Parce que potentiellement, la menace est partout. Alors si vous avez cette vision-là de la population, de la société civile, ça paraît normal et ça paraît logique de surveiller tout le monde. Si vous avez un état de droit qui notamment reconnaît, garantit des droits fondamentaux, vous avez quasiment nécessairement une autre vision de l'être humain, une autre vision de la société civile. Si vous reconnaissez la liberté de religion, si vous reconnaissez le droit au respect de la vie privée, si vous reconnaissez la liberté d'expression, c'est que vous donnez en fait des espaces de liberté aux individus dans lesquels ils et elles vont être protégés des interférences de l'État. Mais il me semble que cette idée-là qui est à la base, encore une fois, de nos états de droit, elle est sérieusement remise en question à partir du moment où on surveille tout le monde, notamment avec la surveillance de masse, où en fait on filtre absolument tous les courriels qui sont échangés dans un pays, voire au-delà du pays. Est-ce que ça reste encore compatible avec les valeurs qui font nos états de droit ? Je terminerai, je laisse la question ouverte, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de surveillance, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question et qu'il faut être extrêmement attentif et attentif. Je terminerai parce que ça me paraît assez intéressant en vous lisant un tout petit bout de messages du Conseil fédéral de 1994 concernant qui faisait suite en réalité à la révélation de l'affaire des Fiches en Suisse. Le Conseil fédéral nous dit et ça me paraît quelque chose qui est emprunt d'une grande sagesse. Cependant, dans un système libéral et démocratique, les mesures que prendra dorénavant la Confédération en vue de maintenir la sûreté intérieure ne peuvent et n'entendent pas englober tout risque possible. De par leur genre et leur portée, elles traduiront la confiance en la population et dans un maximum de domaines, la volonté de ne pas agir préventivement face à des risques abstraits. On est en 1994. L'État et ses autorités acceptent donc un risque de trouble et ne veulent pas se couper de la population. Merci pour votre attention. Alors, la surveillance ne doit pas se faire n'importe comment, on l'aura compris et on s'interroge désormais sur comment la faire bien. Je vais maintenant demander aux deux étudiantes du cours transversal Comprendre le numérique du professeur Benhamou qui est un cours ouvert à toutes les étudiantes et tous les étudiants de toutes les facultés de me rejoindre sur scène. Vous allez entamer la seconde partie de cette conférence où la parole, je vous rappelle, vous est donnée à toutes et à tous aussi dans la salle via l'application et puis un micro circulera dès qu'on aura répondu à vos questions. Je vous en prie, mesdames, rejoignez-moi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci les intervenants, c'était vraiment très intéressant, j'ai pris beaucoup de questions pour vous. Mais je voulais commencer avec Madame Guermonti, du coup. On a défini du coup qu'elle était un peu toutes les étapes de cette de cette économie un peu de données et de tout comment commencer par étapes disons avec le cumulus du supermarché. On est parti jusqu'au système de notation en passant par un contenu médiatique qui est toujours personnalisé. Mais du coup, j'ai donné trois exemples qui nous paraissent bien. C'est bien d'avoir un système de notation ainsi que d'avoir peut-être des cumulus au supermarché pour obtenir quelque chose. Mais du coup, à partir de quel moment on décide que ça dépassait les limites ? Je vous remercie pour cette question. C'est la question des limites. Mais avant de parler des limites, j'aurais envie de parler de la philosophie et du contexte dans lequel ces limites pourraient être ou non posées. Et on est vraiment dans une optique de philosophie politique et une philosophie du numérique alors que ce sont des questions qui ont été très peu abordées. Donc, c'est de faire cette balance des intérêts mais à condition d'avoir défini les valeurs. Professeur, vous évoquez les valeurs des pays démocratiques, il fallait absolument les protéger. Et moi, je pense qu'on est en train de changer de paradigme où on nous considère comme tous coupables et peut-être ce glissement sémantique qui est en train de s'opérer à notre insu. Je pense qu'on l'a vu arriver aussi d'une façon un peu plus matérialisée avec ces notions de contre-vérité, de fake news qui sont devenues automatisables et tellement vraies. C'est des vrais faux et des faux vrais encore plus forts du fait des techniques d'intelligence artificielle et je crois qu'en ce moment on a perdu le sens des mots et des valeurs et c'est ce que nous dénonçait aussi dans l'ouvrage 1984, cette novlangue, on réattribue des concepts aux mots quand la réalité ne colle pas aux mots. Donc par rapport aux limites, moi par exemple pour la carte cumuluse je peux bien comprendre qu'il y a des personnes pour qui c'est hyper important, ça permet d'avoir des avantages mais plutôt que donner des avantages sur la surveillance de leur comportement y compris d'achat, de consommation ou autre qu'on pourrait croiser et ce qui se croise d'ailleurs avec les comportements en ligne, pourquoi pas mettre des conditions favorables pour que justement on n'ait pas besoin de brader des avantages, de brader sa vie privée, ses données pour quelques centimes ou quelques avantages commerciaux. Donc c'est reposer la question d'une façon beaucoup plus globale pour développer du bien-être en fonction des valeurs. Si la valeur c'est la protection des personnes, de l'intimité numérique, de la liberté d'expression de toutes ces valeurs qui nous sont chères et sur lesquelles nous nous sommes battus en Europe, eh bien, on n'a peut-être pas besoin de cartes cumulus. Donc il faut se poser ce type de questions bien plus en amont que de poser des réponses pragmatiques. On a vu en Chine avec le crédit social, c'est une réponse pragmatique à une situation donnée. On l'a vu en Europe et un peu partout dans le monde avec le pass sanitaire, ce n'est rien d'autre que du crédit social pour forcer une vaccination, en fait. C'est de la vaccination forcée, déguisée, avec un bonus. Si vous êtes propre et en ordre sur le comportement qu'on a décidé pour vous, que ce serait le meilleur comportement pour vous individuellement et pour la société, vous avez le droit de prendre le train, d'aller au cinéma ou autre. Donc c'est cette normalisation des comportements qui est une normalisation au niveau mondial. et les pays démocratiques comme les autres utilisent les mêmes systèmes. Et je pense que c'est l'effet mouton aussi des utilisateurs dans les comportements mais des gouvernants. Et on le voit avec ces gabinets de conseils internationaux qui conseillent de la même façon tous les pays du monde avec les mêmes solutions, avec les mêmes carottes en récompense. Alors le prof... Vous m'entendez ? Voilà. Voilà. Alors le professeur Bernard posait la question tout à l'heure. Jusqu'où on peut aller pour rester compatibles avec nos valeurs démocratiques ? Est-ce qu'on est déjà allé trop loin ? Vous aviez encore des questions pour nous ? Pour vous, plutôt. Juste pour le professeur Bernard ou pour les deux ? Non, pour les deux. Très bien. Je vous en prie. Pour les deux, c'est super. Je vous en prie. Moi, je m'appelle Katerina. Je suis en relation internationale, aussi que les droits. Donc, je connais le professeur Bernard un peu plus personnellement. Et j'ai une petite question. Ce n'est pas une petite question. J'ai une question. Vous avez dit que, en fait, la surveillance est directement liée à la protection pour les personnes contre le terrorisme et contre les attaques. comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que si tu n'as rien caché, donc, la discussion de cette protection des données, ce n'est pas pour toi. The no-hide argument. Il est naturellement très critisé par beaucoup de gens. Aussi, Snowden, il a dit dire ça, c'est comme dire que si tu n'as rien à dire, free speech, ce n'est pas pour toi. Donc, est-ce que vous pouvez commenter sur ça, sur cette idée de si tu n'as rien caché, la discussion est nulle. Et qu'est-ce que vous pensez, comment peut-on faire pour motiver les personnes pour agir, en fait, sur une grande échelle, pour parler plus de la sécurité de ces données, bien qu'ils n'ont rien à cacher ? Merci beaucoup pour votre question. En fait, c'est le point sur lequel j'ai terminé. C'est plus une interrogation, en réalité. Je me demande dans quelle mesure le combat est possible quand, comme vous le dites à juste titre, une grande partie, apparemment, de la population pense que ce n'est pas un problème qu'on ait accès aux données, tout simplement parce qu'en théorie, en tout cas, dans ces données, il n'y a rien à cacher et puis, donc, ce n'est pas grave si on nous écoute. Si vous lisez des débats des années 70 ou 80, en l'occurrence, aux États-Unis, en lien avec des scandales de surveillance, vous avez des propos qui, aujourd'hui, paraissent quand même un peu démodés, du style, dès que le gouvernement écoute ce que vous êtes en train de dire ou ce qu'on est en train de dire, on perd une partie de notre liberté. Il me semble que ça, c'est un discours qu'on n'entend plus beaucoup. Alors, on l'entend, mais très minoritairement. Et ça pose la question de savoir, je pense que ça pose, en fait, une question plus fondamentale que ça. Ça pose la question de savoir dans quelle mesure un système, dans quelle mesure des institutions qui sont mises en place pour respecter un certain droit ou une certaine valeur peuvent fonctionner si plus personne n'est convaincu de la valeur en question ou si la majorité ne voit plus l'intérêt de cette valeur. est-ce que les institutions suffisent ? Je ne pense pas. Alors, ça rejoint votre question. C'est-à-dire qu'il faudrait un grand élan populaire qui va dans ce sens-là, mais je ne vois pas d'élan populaire poindre dans ce sens-là, en tout cas. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, peut-être. En fait, si on considère que cette transparence des aides, des comportements, des goûts, des situations est normale, c'est qu'on a intégré le paradigme que nous sommes tous coupables et qu'on doit démontrer à chaque instant qu'on ne l'est pas. Et c'est ça qui ne va pas dans ce changement de paradigme, dans ce glissement dans les comportements. Et ne rien avoir à cacher, ce n'est pas synonyme de vouloir tout montrer. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'il faut absolument tout montrer. Et je pense que c'est vraiment un problème conceptuel. Et c'est vrai, pour revenir aussi à la question posée, c'est qu'on voit bien les avantages immédiats d'un usage d'un smartphone, d'un service électronique. On a une récompense, on a un service qui fait du bien, tandis que les impacts à plus long terme de cette surveillance de masse, on ne les voit pas. Ils sont complètement indirects. Donc, c'est difficile de lutter contre une violence indirecte. Donc, il faut pouvoir montrer ce qui pourrait être consécutif de cette surveillance de masse, de cette captation des données. Et moi, j'aimerais aussi vous rendre attentif, si vous le permettez. Le nouvel Eldorado, c'est les données de santé. Parce que le nouveau commerce, ça va être autour de la santé. On l'a vu avec la pandémie. Donc là, il y a une captation des données de santé qui sont quand même des données très personnelles. On a eu cette captation des données biométriques pour faire du contrôle policier, du passage aux frontières. On voit se mettre en place des identifiants électroniques uniques pour identifier une personne, à partir desquels on peut croiser, corréler toutes ces informations. Donc là, on est entré dans une automatisation de la surveillance par l'identité numérique qui est partiellement possédée par les fournisseurs de services. les États, et on a vu la votation en Suisse plutôt récente, de dire qu'on ne veut pas que ce soit des sociétés privées qui gèrent ces identités, mais on va vers l'identifiant unique pour toujours les bonnes raisons qui sont avancées, mais qui permettront de suivre dès la naissance jusqu'à la fin de la vie. C'est le comportement des personnes, c'est les comportements, c'est les goûts, c'est les contacts, c'est les connaissances. Et je pense qu'on a passé sous silence tout ce qui est géolocalisation pour faire du marketing personnalisé et du géomarketing, l'exploitation des données de géocolisation pour surveiller les personnes qui maîtrisent les déplacements, maîtrisent la vie humaine, la vie est déplacement, la vie est mouvement. Donc là, on voit une convergence de toutes ces données qui ne peuvent être jamais anonymes complètement, bien qu'on nous vende, soi-disant, des services anonymisés, c'est des pseudo-anonymisés et on peut faire par du croisement des données, retrouver les données. Il n'y a pas d'anonymisation possible sur Internet. Et quand on nous vend des services anonymes, c'est fou, quel que soit le service ou quel que soit le fournisseur. Donc là aussi, il faut être excessivement vigilant. Donc une réponse, c'est déjà prendre conscience de ce qui est en train de se faire, qui a débuté, je veux dire, au XXe siècle déjà, que la technologie, c'est une arme de guerre. Regardez sur le site de la défense américaine, c'est clair et net. Donc il ne faut pas se leurrer. Et toutes les technologies du numérique sont des armes duales à usage civil et militaire, la géolocalisation avec les satellites de géopositionnement avec le GPS, c'est une arme de guerre, c'est pour lancer des missiles. L'Internet est né du département de la défense américain pendant la guerre froide. Donc on pourrait remonter toutes les technologies que nous utilisons du numérique ont une origine militaire. Le QR code, c'est un instrument de logistique qui a été d'abord utilisé dans le domaine militaire. Et donc si on utilise des QR codes pour identifier des personnes, leur donner des services ou pas, on considère déjà l'humain comme une chose, comme un système à optimiser dont il faut surveiller les déplacements, les accès, etc. Donc il faut vraiment se poser cette question de cette évolution et posons la question jusqu'au bout qui est celle du transhumanisme, de l'homme augmenté par des technologies du numérique. Mais ce n'est pas de l'augmentation, c'est de plus en plus de soumission puisqu'on va décharger l'être humain, y compris de tous les processus de décision, par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc c'est de la soumission et c'est du dépossession de ce qui fait notre nature humaine qui pose peut-être un problème. Donc il faut vraiment se poser la question d'une façon globale sur tous les champs. Donc on le comprend, une prise de conscience nécessaire pour changer de paradigme, peut-être lancer ce grand élan. Vous aviez encore une autre question. On vous écoute. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Vous avez déjà commencé un petit peu à répondre à ma deuxième question qui est un peu liée à des données médicales parce que ce sont en fait les données les plus sensibles qu'on peut avoir et normalement, si on va chez un docteur, il y a un secret médical. Donc ces données sont bien protégées, tout comme ça. Mais si une patient vient sur l'Internet juste avant pour demander à Google qu'est-ce que c'est ce symptôme ou qu'est-ce que c'est cette maladie ou qu'est-ce que c'est ce médicament qui m'a été prescrit, là, il n'y a aucune sécurité de ces données bien que ce sont quand même presque les mêmes données que... Ce sont aussi les données si sensibles que dans les cabinets médicaux. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible dans le futur de promouvoir une loi peut-être ou un règlement qui inclut ce site Internet médical pour protéger quand même cette donnée sensible de patients ? Merci. Je continue et puis je passe la parole après. Alors je vous remercie aussi pour cette excellente question. Il y a deux choses, me semble-t-il, celles qui relèvent aussi du secret médical qui est soi-disant garantie, qui ne le sera plus du tout avec la médecine personnalisée à distance et surtout avec le dossier médical informatisé. Dès lors qu'il y a partage d'informations que ça va passer sur l'Internet, il y aura un risque de détournement de ces données. Donc on a une exploitation aussi de ces données qui sont nécessaires pour faire évoluer la science, la recherche, la médecine, peu importe, mais le dossier médical informatisé, c'est un risque majeur pour le secret médical et je pense qu'avec le numérique, on est en train de vivre la fin du secret médical. Pour moi, il n'y a plus de secret médical possible. Je vois aussi sur le fait de consulter sur des services privés, des informations. Bien sûr, on peut déduire beaucoup d'informations et faire du profilage, mais c'est là-dessus que marche l'économie du numérique, c'est la captation de ces données. Donc pour l'instant, je ne vois pas quelle loi va empêcher un modèle d'affaires de fonctionner quand ce modèle d'affaires est basé sur l'exploitation de ces données, une exploitation qui est indirecte. Et là, ça pose vraiment un problème de toutes les données, toutes les déductions qui peuvent être faites, y compris pour des actions de marketing et de publicité. Mais je pense que c'est aussi du même niveau de gravité peut-être que ce qu'on a pu voir apparaître avec le scandale Cambridge Analytica en 2017 où en fait, on a fait de la publicité politique, à des fins politiques. Et c'est ce qui se passe. Comment limiter ou mettre des limites à ces usages qui sont maintenant devenus complètement banalisés ? C'est des usages banalisés. Maintenant, comment protéger ça ? Je ne suis pas sûre que le droit suffise. Est-ce que le droit peut suffire, Frédéric Bernard ? C'est une excellente question. Mais en réalité, ce qui me paraît important de relever, c'est que je pense que c'est plus votre terrain que le mien, mais on vit dans une forme d'aveuglement technologique. Parce que la technologie évolue, on pense que c'est une excellente idée d'aller avec la technologie sans s'interroger beaucoup, et c'est peut-être la prise de conscience dont vous parliez tout à l'heure, sans s'interroger sur les conséquences ou les à-côtés de ces avancées technologiques. Un thème qui n'est pas du tout celui de cette soirée, mais par exemple, aussi les questions énergétiques. Est-ce que c'est vraiment génial qu'on consomme tout d'un coup beaucoup plus parce que la technologie évolue, alors que est-ce que ça correspond véritablement à un besoin ? C'est des questions qu'on ne se pose pas vraiment. On a l'impression que la technologie va répondre à tous nos défis sociétaux, individuels, humains, transhumains, tout ce qu'on veut, avec relativement peu de distance par rapport à ces progrès technologiques, me semble-t-il. Et là, par la force des choses, alors c'est une réponse indirecte et incomplète à votre question, mais le droit est toujours un peu en retard parce qu'il va réagir au moment où on a identifié qu'il y avait des risques. Et au moment où on identifie les risques, potentiellement, les risques auront changé, les risques auront évolué. Et donc je pense qu'il y aura toujours dans une certaine mesure une forme de décalage entre ce que le droit peut fournir et les progrès techniques ou les progrès technologiques. De ce point de vue-là, les droits fondamentaux sont un instrument merveilleux parce qu'ils donnent un cadre qui est certes extrêmement large, mais enfin qui est là et qui a suffisamment de souplesse pour tenir compte de développement technologique. Je vous ai parlé, alors après j'ai mis quelques doutes sur la possibilité que les différentes contraintes mises notamment par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de surveillance puissent véritablement et substantiellement être mises en oeuvre. Mais enfin, c'est quand même précieux qu'on ait un organe qui vienne nous dire attention, avant de décréter une surveillance, il faut que quelqu'un, une entité indépendante du gouvernement l'autorise. Pendant la surveillance, il faut faire attention à quel type de données on récolte, dans quelle base de données on les met, il faut que tout ça soit prévu dans la loi et puis il faut un contrôle à postériori. Là, je crois qu'il y a une véritable plus-value à avoir des droits fondamentaux et des droits humains qui viennent donner un cadre. Mais c'est vrai que les législations topiques qui portent sur tel ou tel aspect, elles sont souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles courent souvent un petit peu après le train. Le train technologique avance et puis la législation suit. C'est rare que la législation précède les développements technologiques. Oui, alors je rejoins complètement sur cette approche, cette nécessaire approche globale et de prendre un peu de hauteur pour considérer l'ensemble des risques, y compris les risques environnementaux que suscite le numérique, mais ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Mais je suis persuadée qu'il faut qu'on réfléchisse en termes de sobriété numérique pour un développement durable de la société. Et dans ces cas-là aussi, on pourra contribuer peut-être à imposer des comportements et des façons de faire du numérique qui soient plus respectueux des droits humains. Moi, ce qui me fait souci quand même, on voit bien qu'il y a une approche mais qui est parcellaire et qui a l'avantage d'exister et qu'il faut absolument soutenir. Mais là, on parle de business, de modèle d'affaires. Donc, c'est comment réguler le monde de l'économie et de l'économie numérique. Et tant qu'on ne se taquera pas directement à ces questions économiques, on n'arrivera pas à protéger les données. Et tant qu'on pensera ce mirage technologique et cette fuite en avant technologique que la technologie est synonyme de progrès et de bien-être et de mieux-être, on aura du mal à avoir des contre-pouvoirs. Et là, il faut questionner les impacts en termes de bien-être, de mieux-être et pour qui. Et qui va tirer profit de ces technologies ? Et je ne suis pas sûre que l'effet soit positif pour l'ensemble de la planète. Une technologie, une innovation technologique, il faudrait pouvoir la questionner en termes d'évolution et d'innovation pour la population, en termes de liberté, de protection, etc. Et je pense qu'on se leurre un petit peu dans ce solutionnisme technologique, mais c'est comme ça qu'on nous a vendu le numérique, c'est si le numérique ne fonctionne pas ou une technologie ne fonctionne pas, c'est qu'il faut rajouter plus de technologies. Et c'est une partie de cette fuite en avant. Donc, penser que la technologie va résoudre des problèmes d'ordre humain, politiques, économiques ou sociaux. Non, une technologie n'est pas le fruit d'une évolution naturelle à la Darwin, mais c'est une technologie qui est conçue dans un contexte géopolitique, culturel particulier. Et on l'a vu, dans cette évolution, cette technologie qui nous vient des Etats-Unis, qui maintenant nous vient de plus en plus de Chine, aussi, est-ce que nous, en Europe, on s'y retrouve ? Je ne suis pas sûre. Toujours plus de technologie pour tenter de réguler la technologie. Je vous remercie beaucoup, mesdames, pour vos questions, d'avoir lancé cette seconde partie. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Alors, pendant que le micro circule, n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question dans le public. Voilà, il y en a une ici. Le temps que le micro arrive à vous, je vais prendre la question la plus sollicitée sur Slido. C'est une question de Reda El Andalusi. Dans un monde où Snowden est en fuite plutôt que prix Nobel, sur qui faut-il compter pour assurer la réglementation des opérateurs et la protection des citoyens, là où la technologie et les services dominent nos capacités cognitives ? Alors, bon, peut-être un premier élément de réponse et puis ensuite, je vous laisse éventuellement compléter. Ça pose une question intéressante, c'est la question des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Et ça rejoint, je pense, un peu la culture du secret dont j'essayais de dire quelques mots tout à l'heure. On a affaire, quand on parle de surveillance comme on l'a fait ce soir, enfin comme moi je l'ai fait essentiellement, on a affaire encore une fois à des programmes dont la raison d'être est de ne pas être connue. Et même quand vous avez un cadre législatif qui est donné, le fonctionnement reste extrêmement opaque, c'est très compliqué d'avoir des informations. En Suisse, il y a maintenant dans beaucoup de cantons et au niveau fédéral des lois sur la transparence de l'administration, c'est dur d'avoir des documents qui traitent de ces sujets pour des raisons qu'on comprend assez bien. La surveillance fonctionne quand on ne sait pas vraiment comment elle fonctionne, sinon on pourrait s'en prémunir mieux. et donc ça pose effectivement la question de qui révèle et là je pense que encore une fois la presse et les médias ont là un rôle de garde-fou qui est absolument fondamental et la plupart du temps d'ailleurs c'est par ce biais-là que des scandales éclatent que ce soit les fiches en Suisse et c'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte que quelque chose avait lieu et était connu plus ou moins d'ailleurs au sein des instances gouvernementales. On ne sait jamais non plus exactement qui était au courant, qui a approuvé et qui n'a pas approuvé et après ça pose évidemment la question de savoir si Edward Snowden ne devrait pas recevoir d'une manière ou d'une autre un prix Nobel parce qu'il a de fait révélé beaucoup de choses sur ce qui s'est passé après 2001 et vous parliez des données biométriques c'est aussi quelque chose qui a pris un essor tout à fait singulier après les attentats de 2001 au point que tout le monde a dû s'y conformer si on voulait pouvoir continuer à traverser les frontières et notamment à se rendre aux Etats-Unis. De ce point de vue-là je pense qu'effectivement les attentats de 2001 ont marqué alors il y avait des prémices il y avait des choses qui allaient avant il n'y a évidemment pas de rupture il y a des continuités mais je pense que symboliquement on est entré dans quelque chose qui effectivement est relativement nouveau. Oui c'est un accélérateur comme la pandémie est un accélérateur de la transition numérique et du tout numérique et d'être tout le temps connecté et peut-être en lanceur d'alerte moi j'aimerais citer le cas de Julien Assange quand même qui vit des moments difficiles mais est-ce que nous le soutenons ? Pas vraiment j'ai pas l'impression qu'il y ait une mobilisation forte pour lui et pourtant c'est le premier à avoir révélé quand même des mésactions et puis de l'exploitation des données pour moi Julien Assange en 2010 avec l'affaire Wikileaks c'était de comprendre qu'il n'y avait pas de secret possible sur internet ou avec internet parce que même les secrets diplomatiques ont été dévoilés donc il n'y avait plus il n'y a pas de coffre-fort électronique numérique il n'y a pas de secret avec internet donc ça il faut le savoir et ça nous aurait dû nous éduquer nous en tant que consommateurs que dès lors que nous utilisons des services numériques nos données sont captées sont exploitées sont traitées sont sauvegardées et pour ça c'était aussi une grande révélation ça repose cette question à un des fameux gardiens dont vous nous parliez aussi tout à l'heure alors la main s'était levée par ici si je ne me trompe pas bonsoir monsieur merci de me donner la possibilité de s'exprimer c'est une question qui est peut-être surtout pour le professeur Bernard vous nous dites heureusement on a quand même un cadre juridique qui doit d'une certaine manière nous protéger en tout cas qui donne justement un cadre tout à l'heure il s'était dit que ça ne nous reste plus beaucoup de marge pour gagner cette bataille mais dans la discussion on se rend compte que peut-être la bataille elle n'a même pas combattu c'est pas qu'on la perd c'est qu'on ne la mène pas et alors je pense surtout à nos politiciens surtout en Suisse j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune envie de faire cette bataille et qu'ils n'ont aucun intérêt d'appliquer cette protection que théoriquement la loi pourrait nous donner j'ai presque l'impression que s'ils pouvaient s'en laver les mains ils le feraient bien volontiers et ce qui est mis en place c'est peut-être à disons une espèce de garantie de façade et je prends deux exemples mais vous les avez dit mais disons pour renforcer ce sujet le dossier numérique du patient il y a quelques semaines on a lu dans la presse qu'il a de la peine à entrer en place ça fait x années que et puis ça patine etc personne n'a dit est-ce bien de l'avoir on a simplement dit on est en retard et le deuxième point c'est le fait de mettre l'informatique ou disons le cloud suisse aux mains de sociétés étrangères éparpillées partout dans le monde voilà est-ce que nos politiques ont envie de mener cette bataille je n'ose pas penser qu'ils n'ont pas pris conscience des enjeux parce que ça fait quelques années qu'on en parle est-ce que vous partagez ce point de vue peut-être je commence et puis vous continuez sur la deuxième partie de la question merci beaucoup pour la question j'ai été assez dur avec les nouvelles technologies et avec les gouvernements dans mes remarques et puis avec votre question je me dis c'est peut-être l'occasion de nuancer un tout petit peu d'une part on a dit beaucoup de mal des nouvelles technologies du point de vue si on se place de nouveau du point de vue du droit public qui est mon domaine de spécialisation et des droits humains évidemment les nouvelles technologies elles ont aussi des atouts quand vous pouvez communiquer des informations vous rassemblez via les réseaux sociaux vous avez des possibilités d'exercer votre liberté d'expression votre liberté de réunion que vous n'aviez pas avant donc les nouvelles technologies ne sont pas noires ou blanches il y a potentiellement aussi des renforcements des nouvelles possibilités qui sont apportées par les nouvelles technologies idem pour les gouvernements j'ai dépeint de fait une vision assez noire de la surveillance il ne faut pas oublier que de fait parmi les tâches régaliennes et centrales des gouvernements il y a d'assurer la sécurité de la population et si on veut même leur attacher aux droits fondamentaux et aux droits humains vous avez l'obligation pour les états de protéger la vie de leur population et donc dans une certaine mesure c'est légitime et c'est compréhensible que l'état se dise plus j'en sais mieux je protégerai la population alors de ce point de vue là c'est vrai que ça rééquilibre peut-être un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure mais c'est d'ailleurs précisément pour ça qu'il y a les garde-fous que sont les droits fondamentaux c'est qu'on sait qu'il faut et l'état en principe puisqu'il les garantit lui-même dans la constitution puisqu'il ratifie des traités qui les garantit il se rend compte qu'il est plus fort quand il respecte les droits fondamentaux peut-être que des fois dans des dossiers concrets on oublie ça ou les gouvernements oublient mais un état est plus fort quand il respecte les droits fondamentaux évidemment ça lui met des limites et donc même si l'intention est compréhensible parce qu'encore une fois protéger sa population c'est une obligation des gouvernements et des états que ce soit d'ailleurs contre un risque terroriste ou contre un risque pandémique il y a des limites qui sont mises par les droits fondamentaux vous avez probablement vu que la Suisse s'est tout récemment fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'interdiction générale des rassemblements pendant la première vague donc entre mars et mai 2020 la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que c'était une mesure qui portait trop atteinte qui restreignait trop la liberté de manifestation donc les droits fondamentaux c'est un petit peu ce que j'essayais de vous dire aussi tout à l'heure pendant mes remarques introductives c'est pas quelque chose qui est noir-blanc c'est pas soit vous les respectez soit vous les venez ça marche pour certains droits notamment comme je vous le disais à l'interdiction de la torture mais pour la plupart des autres droits et notamment les grandes libertés classiques liberté d'expression liberté de réunion droit au respect de la vie privée liberté de religion c'est plus c'est ce que vous disiez en fait exactement c'est plus un cadre qu'offrent les droits fondamentaux les droits humains ça n'empêche pas l'état d'agir mais ça lui dicte une certaine manière d'agir s'il veut respecter la constitution ou les traités Professeur Garnauti est-ce que vous avez finalement l'impression que la protection des données est suffisamment à l'ordre du jour dans les milieux politiques en Suisse la question dépasse que la protection des données parce que ce que j'ai entendu dans la question posée c'est la question de la souveraineté numérique comment arriver à cette souveraineté quand on est dépendant de fournisseurs étrangers donc il faut vraiment penser en termes de recherche de développement de soutien à l'économie numérique locale et de se donner les moyens de développer localement les infrastructures numériques dont nous avons besoin et de pouvoir les gérer parce qu'on ne peut gérer ou contrôler ou sécuriser que ce qu'on contrôle ce qu'on possède et là je pense qu'en Suisse on a quand même des atouts pour pouvoir offrir un service informatique ou un service numérique d'infrastructure de sauvegarde des données y compris dans la protection qui soit local mais qui dit local en Suisse ça ne veut pas dire que les serveurs soient situés en Suisse il faut que les logiciels qui les traitent soient aussi suisses ou en open source parce que là ce qu'on voit c'est tout ce problème du clou de souverain on vous met des serveurs en Suisse en Europe ou peu importe mais les technologies sont américaines et les lois extraterritoriales s'appliquent également donc il faut être absolument vigilant on peut avoir un intermédiaire suisse mais ce n'est pas du Swiss made et ce n'est pas maîtrisable par la Confédération donc il y a vraiment plusieurs niveaux de problèmes à prendre en considération il y a une question qui va justement dans ce sens là la Confédération va pouvoir commencer à conclure des contrats avec les 5 fournisseurs IBM AWS Oracle Microsoft Azure et Alibaba est-ce responsable ? je me suis déjà exprimée sur le sujet moi j'ai effectivement dénoncé enfin marqué mon étonnement pour ce genre de situation et de solution mais là après il faut aussi questionner le poids des lobbies de ces multinationales et des services mais on ne peut pas réfléchir en termes de sécurité uniquement en termes économiques parce qu'on a peut-être l'impression et c'est l'argument avancé que c'est très peu cher alors que c'est très cher ou trop cher pour les services donc on ne peut pas prendre sur cette rationalité économie de dire on va passer par ces fournisseurs étrangers parce qu'ils sont les moins chers parce que ce sont les plus gros parce que là on tue notre économie numérique et on empêche de nous développer et moi je dis en tant que professeur d'université où on forme des jeunes à rentrer sur le marché du travail avec des connaissances et des compétences mais là on les contraint à être des services à présent après-vente de ces multinationales du numérique et je pense qu'on peut offrir un meilleur avenir à nos jeunes en termes de numérique prenons une autre question dans le public par ici bonsoir monsieur bonsoir et merci beaucoup pour la qualité de vous exposer très intéressant je voudrais poser une question concernant les compatibilités des valeurs dans les états de droit démocratique comment peut-on pas on parle des droits démocratiques comment expliquez-vous que les chefs d'état occidentaux ont été surveillés par la NSA on en a parlé mais c'est le silence depuis l'information qui est sortie mais on n'a pas eu de suite par rapport à ça et ça c'est quelque chose qui n'est pas très rassurant et comment voulez-vous qu'on puisse faire confiance une question juridique est-ce qu'on va encore créer un cours international à géométrie variable alors deux questions la cour internationale à géométrie variable et puis comment on peut expliquer que des dirigeants européens étaient surveillés par la NSA par quoi est-ce qu'on commence en termes de surveillance des chefs d'état on voit bien qu'il y a quand même une volonté de puissance exprimée par certains pays de vouloir s'approprier de pouvoir dominer et c'est par l'information donc là après dans les relations internationales moi je ne suis pas férue non plus peut-être que le professeur pourrait y répondre plus sur cette question cette volonté mais en fait c'est un état de fait moi ce qui me c'est pas tant la NSA c'est peut-être si on en revient à notre économie du numérique avec ces multinationales qui sont quand même américaines qui dépendent de leur gouvernement on voit bien qu'il y a une implication très forte entre les technologies y compris fournies par des entreprises privées parce que si la NSA peut aussi accéder à ces informations c'est qu'on a des infrastructures numériques et des fournisseurs privés qui jouent ce jeu donc là il y a un vrai problème de relation mais la puissance vient du fait de l'origine de ces technologies on a les capacités de le faire il faut être naïf qu'on ne les utiliserait pas après les limites à faire de la parole donnée des alliés on n'a pas d'alliés il n'y a que des intérêts qui se défendent d'une façon licite d'une façon loyale plus ou moins donc là la question de la surveillance ça devrait nous interpeller mais qu'est-ce qu'on en a fait Snowden c'était en 2013 quelles leçons avons-nous tiré de ça rien du tout me semble-t-il et ce qu'on voit encore c'est plutôt des infrastructures numériques que ce soit des satellites des câbles transcontinentaux qui sont de plus en plus maîtrisés et mis en oeuvre par ces mêmes entreprises à la solde de ces mêmes gouvernements donc on est en train de se laisser déposséder de toute l'infrastructure numérique qui nous permet de communiquer ils ont le pouvoir de ces infrastructures les portes dérobées dans les systèmes ces portes dérobées c'est des points d'accès dans des matériels et dans des logiciels c'est connu on le sait elles sont exploitées il faudrait être naïf de penser qu'elles ne sont pas exploitées mais regardez c'est le procès qu'on fait à Huawei en ce moment sur la 5G pourquoi ? c'est la maîtrise dans l'infrastructure c'est la maîtrise dans l'information jusqu'à présent les Etats-Unis étaient seuls à avoir cette maîtrise-là avec la 5G ils ne le sont plus donc ça pose des problèmes et c'est pour ça regardez ce qui se passe aussi en ce moment avec Kaspersky qui est le fournisseur de logiciels antivirus qui est largement utilisé et répandu on est en train d'interdire l'usage de Kaspersky je ne suis pas sûre que ce soit forcément pour les bonnes raisons en tous les cas Kaspersky a dénoncé des mésactions justement de la NSA des américains sur cette surveillance donc on a besoin de la pluralité des acteurs y compris des russes des chinois des israéliens des européens des américains pour justement avoir cette vue consolidée et seulement si on a cette diversité de ces solutions donc on pourra être au courant de ce qui se passe et plus ça sera dénoncé plus la surveillance sera dénoncée moins ça sera secret moins ça aura d'intérêt donc on a besoin en tous les cas d'être diversifié dans nos approches et pas donner toutes les clés du royaume à un seul fournisseur et prenons la deuxième partie de cette question sur cette géométrie variable alors peut-être juste avant en complément sur la première question merci beaucoup pour votre question il y a un élément dont on a assez peu parlé mais c'est aussi l'émulation internationale de surveillance il y a un peu cette idée qu'il faut que chacun surveille que chacune surveille parce que c'est à ce prix là qu'on va pouvoir ensuite collaborer avec d'autres services et si on ne joue pas le jeu alors on n'aura plus accès à d'autres informations on a un tout petit peu le débat actuellement en lien avec la votation du 15 mai et la participation à l'espace Schengen mais en matière de renseignement et de surveillance je pense que ça ça joue un rôle important très souvent on entend mais il faut absolument que nous aussi on puisse surveiller parce que sinon nos alliés vont penser qu'on n'est pas des partenaires fiables alors après évidemment c'est ironique comme vous le soulevez quand entre alliés on s'écoute entre chefs de gouvernement bien sûr il y a une certaine ironie du sort sur la cour internationale à géométrie variable je dirais que en matière pour rester sur les droits humains en matière de droits humains je ne pense pas qu'on ait de géométrie variable vous faites peut-être référence à une autre est-ce que c'est la cour pénale internationale est-ce que c'est la cour internationale de justice je ne sais pas mais en matière de droits humains je ne crois pas qu'on puisse voir de géométrie variable je dirais même on a beaucoup de chance en Suisse d'être dans le régime du conseil de l'Europe et d'avoir la cour européenne des droits de l'homme qui vient de temps à autre mettre son nez quand on la saisit alors tout à l'heure je mentionnais le cas de l'interdiction des rassemblements pendant la première vague de coronavirus mais la cour est une précieuse alliée des citoyens et des citoyennes de ce point de vue là et de toute personne qui d'ailleurs vit dans les états européens et c'est précieux d'avoir un regard extérieur aussi sur ce qui se passe à l'intérieur des frontières alors on parlait tout à l'heure de comment susciter peut-être cet élan populaire ou bien comment changer ce paradigme et puis du rôle aussi en tant que professeur d'université on a une question à ce propos en vue de soigner et préserver la démocratie dans ce contexte numérique faudrait-il introduire des enseignements fondamentaux obligatoires à l'université et dans les écoles est-ce que c'est par là est-ce que c'est par là la sensibilisation et l'éducation finalement je pense effectivement éduquer à ces questions fondamentales est important alors après à quel niveau comment il faut trouver des solutions mais oui la connaissance c'est un levier quand même pour faire changer les choses après j'ai pas forcément de réponse plus précise à faire donc une éducation au numérique nécessaire oui qui est une éducation transversale et peut-être au plus jeune âge parce que ce qu'on voit l'éducation au numérique ça se confond souvent avec l'éducation à l'utilisation du numérique mais c'est penser le numérique c'est penser la société c'est une éducation civique c'est une éducation à la société à la façon d'être au monde et aux valeurs que nous voulons défendre et comment le numérique peut les mettre à mal ou les défendre c'est aussi expliquer ce qui se passe derrière un écran donc apprendre à coder c'est peut-être bien mais ça va pas être suffisant moi j'irais il faut surtout développer des cours de philosophie dès le plus jeune âge et puis après il y a tout un concept d'éducation effectivement à dérouler mais on peut avoir des attitudes qui favorisent tel ou tel type de comportement et avoir cet esprit de discernement par rapport aux usages que nous pouvons faire moi je crois qu'on a quand même un gros problème c'est de lutter contre ce divertissement numérique parce que la plus grande majorité des atteintes aux droits fondamentaux sont faites sous couvert de divertissement parce qu'on accepte beaucoup de choses pour se divertir et on ne les remet pas en question parce que ça nous amuse je pense que déjà il faudrait s'interroger sur notre façon d'être au monde et d'importance à donner aux choses qui nous intéressent pour aux choses à nos façons d'être et de questionner nos comportements et peut-être éduquer à se poser ce type de questions à ne pas avoir un effet mouton avec la nouvelle application le nouveau smartphone etc. et de penser aussi dès lors qu'une application vous demande de plein de données ou d'accéder à votre contact à votre carnet d'adresse et tout ça généralement ce n'est pas pour les bonnes raisons on n'en a pas besoin donc c'est avoir cette résistance passive et de refuser à rentrer dans ces mécanismes de questionnement de questionnaires à remplir ou de trucs à valider d'aimer ou pas aimer des photos ou autre mais je pense que le politique a un grand rôle aussi à assumer c'est de ne pas imposer du tout numérique regardez maintenant en tous les cas là où j'habite on ne peut plus prendre le bus sans un téléphone je ne suis quand même pas sûre que ça aille dans le bon sens donc de cette numérisation bien sûr qui peut donner un service etc mais c'est que de la captation de données moi quelque chose qui me choque énormément c'est quand je veux payer une place de stationnement je suis obligé de donner mes numéros de plaques donc on sait qui je suis on sait où je suis pendant combien de temps c'est quand même pas normal parce que si c'était juste s'acquitter d'un prix pour la voiture pour une place utilisée c'est autre chose on n'a pas besoin de ces données donc là on voit bien qu'on a tout un tas de services qui se mettent en place qui captent de plus en plus de données qui sont de moins en moins anonymes et on sait que les logiciels les capacités informatiques du moment permettent de corréler ces données c'est à dire faire des déductions des inférences ça permet aussi de déduire des données parce qu'il faut distinguer quand on utilise un service quand je donne mon numéro de place je sais que je le donne ce numéro de place en revanche quand j'utilise sur un téléphone ou un ordinateur une tablette peu importe ce que je ne vois pas c'est les métadonnées c'est les données sur mes données qui sont constitutives de mon environnement en tous les cas de mon équipement électronique et de plein d'autres choses et à partir de ces données de ces métadonnées qui sont possédées par le fournisseur de services c'est toutes les données qui vont être déduites qui vont être faites qui vont être construites informatiquement sur lesquelles je n'ai aucun droit de regard mais qui par contre va me faire rentrer dans une case dans un profilage particulier et c'est ça qui est dangereux aussi et c'est cette invisibilité là et je pense que les politiques ont un rôle majeur à jouer en mettant des limites à cette informatisation sans limite et en fait assurer cette captation minimum des données pour réaliser un traitement mettre des limites à l'informatisation sans limite et des cours de philosophie dès le plus jeune âge on note oui une question je ne sais pas où se trouve le micro voilà il arrive vers vous de suite bonsoir monsieur quelle est votre question bonsoir professeur Guernetti vous avez utilisé un mot au départ tout ceci profite aux puissants c'est-à-dire on n'a pas pu faire une différence entre la nécessité pour la sécurité nationale d'obtenir des données et le vol ou l'obtention de données personnelles qui a lieu à chaque minute à travers les réseaux sociaux ou par d'autres moyens et il me semble que vous avez utilisé ce mot tout ceci profite aux puissants si c'est le cas qui sont-ils ces puissants alors je dirais que je ne suis pas sûre d'avoir utilisé la formule que vous venez de citer mais l'idée que je voulais démontrer c'est qu'on a quand même par le numérique cette projection de pouvoir avec le numérique on a construit des territoires numériques les données qui sont par rapport à un individu une organisation un état c'est-à-dire qu'on a on a refaçonné le monde avec une projection numérique de ce que nous sommes de ce que nous faisons et regarder avec le numérique c'est ce qui nous permet de vivre entre guillemets de se déplacer de se rencontrer etc. peu importe mais ce qu'il faut vraiment me semble-t-il comprendre c'est ce pouvoir de transformation qu'a la technologie y compris les technologies du numérique de l'informatique de la télévision artificielle des technologies de communication et cette constitution de ces territoires numériques qui sont notre double on parle bien de cyberespace comme étant le cinquième territoire après la terre le mer la mer l'air l'espace extraterrestre et le cyberespace donc on est dans ce flou qui est une zone grise qu'on connait pas vraiment mais qui est un far west dans la mesure où la captation des données est ce qui est de plus important c'est ce qui fait le levier de ce développement de cette économie et avec les territoires numériques il faut pouvoir aussi les capter donc il y a cette projection de pouvoir à distance avec du code informatique avec des services les concepteurs des services que nous utilisons qui nous viennent de ces plateformes effectivement ces multinationales de l'internet qui sont quand même les plus riches du monde regardez dans les classements des milliardaires ce sont dans les 20 premiers c'est tous ceux qui nous fournissent de ces services mondialisés regardez dans l'historique de facebook tous les achats qui ont été faits tout à l'heure j'ai parlé d'instagram en 2012 deux ans plus tard c'était whatsapp qui a été acheté pour 19 milliards de dollars regardez l'économie de ces fournisseurs de services et le nombre de services ils ont tué la concurrence regardez Uber les problèmes qui se posent et qui posent des problèmes aussi juridiques de droit de travail ou autre de protection des travailleurs donc on voit bien qu'il y a cette appropriation de valeur cette captation de valeur qui est possible facilité par le numérique et donc on est dans cette logique économique puisque c'est quand même l'économie qui fait tourner le monde qu'il faut pouvoir questionner si on veut rééquilibrer un peu ce partage de valeur parce qu'il y a de la valeur qui est créée avec le numérique est-ce qu'elle est équitablement répartie ou utilisée avec le numérique il faut aussi se poser la question de la finalité que vous posiez tout à l'heure et des avantages et pour qui le problème des solutions que nous utilisons regardez avec la liseuse que vous avez ou la tablette on est dans une économie de la rente et de la rente à vie avec le cloud pourquoi ils nous ont vendu des solutions de cloud computing parce qu'avant on avait nos systèmes d'information à l'état dans nos maisons enfin vous avez les albums photos papier on avait nos albums photos numériques chez nous maintenant tout est dans le cloud pour certains mais c'est une économie de la rente et à qui profite la rente c'est un peu ça c'était ça le sens de ma remarque c'était ça la question c'est à dire dans le futur ce pouvoir qui auront ces entreprises ils m'en menaient où d'ici 10 ans d'ici 15 ans je vais peut-être donner je ne peux pas deviner ce qui va en être mais on voit bien que cette captation de valeurs cette normalisation des comportements et regarder moi je dirais il faut regarder un peu les publicités ce qu'ils nous vendent c'est un peu du rêve regarder Facebook qui s'est avec le métaverse qui nous est proposé d'ailleurs ils ont même changé de nom parce que c'est méta donc c'est encore au-dessus donc ce méta-univers où on nous promet justement toutes les joies qui nous sont interdites sur Terre donc d'avoir ce double numérique et cette vue numérique où on va se déplacer dans le monde numérique dans ce monde virtuel dans ce monde augmenté par le numérique aussi alors qu'on pourra peut-être plus se déplacer physiquement parce qu'on aura des règles drastiques à cause peut-être d'un virus ou d'un autre donc on voit se mettre en place un environnement virtuel très captif et très immersif on parle bien de technologie immersive pour capter des utilisateurs donc un des risques à mon avis c'est ce pilotage des humains à travers les technologies du numérique avec la complicité de certains gouvernements et des fournisseurs de technologies on ne peut pas les dissocier donc l'avenir on le verra moi je pense qu'il y aura un effondrement qui viendra du fait des problèmes énergétiques parce que tout ça ça demande beaucoup d'électricité et là on est quand même en tension sur ces créneaux là donc peut-être les limites viendront des facteurs externes et environnementaux qui nous permettront de faire des choix raisonnés sur l'usage du numérique parce que tout n'est pas à jeter avec le numérique mais c'est un numérique raisonné et choisi qu'on devrait pouvoir avoir par la cause qui mettront peut-être les limites à notre place ça j'y crois assez professeur Bernard vous souhaitez ajouter quelque chose juste peut-être un dernier mot si j'ose pour dire qu'effectivement il faut garder en tête que l'état les états ont de manière absolument intrinsèque et inévitable toujours deux visages comme le dieu romain Janus et ces deux visages c'est que parfois l'état va être là pour nous protéger et puis des fois l'état est là pour nous menacer et c'est quelque chose qui est aussi tout à fait présent dans le domaine des droits fondamentaux et des droits humains l'état dont je vous ai moi beaucoup parlé c'est l'état qui surveille donc c'est l'état comme menace pour les droits fondamentaux mais quand on parle des grands groupes privés on va voir l'état pour qu'il nous protège et ça c'est quelque chose aussi que vous trouvez dans le domaine des droits humains et des droits fondamentaux c'est ce qu'on appelle les obligations positives l'état doit prendre des mesures pour protéger sa population contre des menaces de nature privée et donc je pense que c'est important d'avoir quand même cette double vision de l'état à la fois comme ami et comme ennemi ça dépend des circonstances ça dépend des cas mais il faut peut-être juste un tout petit peu compléter la vision qu'on a de nos gouvernements et de nos états on a beaucoup entendu et vos questions d'ailleurs le reflétaient dans quelle mesure est-ce que la législation peut venir encadrer aider regarder ce qui se passe avec le règlement européen en matière de protection des données c'est quand même une avancée par rapport au far west que vous mentionniez auparavant et quand les groupes privés étrangers veulent venir en Europe ils doivent se plier aux règles du RGPD donc l'état c'est une menace et c'est à la fois parfois notre seul recours il y avait plusieurs questions d'ailleurs qui tournaient autour de justement comment la loi peut mieux encadrer tout ça on n'aura malheureusement pas le temps de prendre toutes celles que vous nous avez proposées sur Slido merci beaucoup d'avoir posé ces questions fort intéressantes pour conclure cette conférence on arrive malheureusement au terme on conclut ce soir le cycle parlons numérique 2021-2022 si je ne me trompe pas monsieur Benhamou si vous souhaitez revoir l'une des conférences précédentes celle qu'il portait par exemple sur l'art et la culture à l'ère numérique vous pouvez le faire sur le site unige.ch slash comprendre le numérique je tiens à remercier nos deux intervenants intervenantes la professeure Solange Guernauti et le professeur Frédéric Bernard pour toutes ces précieuses pistes de réflexion et monsieur Benhamou pour votre invitation à modérer cette conférence et vous souhaitez ajouter quelque chose professeur Benhamou je vous cède la parole merci de me céder la parole juste quelques mots avant de vous laisser d'abord vaste sujet évidemment qui est loin d'être épuisé mais on a eu la chance d'avoir différents éclairages d'abord avec la professeure Guernauti sur l'économie des données ensuite avec le professeur Bernard qui nous a un petit peu rassurés sur le cadre légal dont les droits fondamentaux qui sont semble-t-il assez souples pour s'adapter aux technologies j'espère nous espérons qu'on ne vous a pas découragé face à une sorte d'impuissance face au solutionnisme technologique comme vous le disiez depuis 2013 et les révélations Snowden on est plutôt allé vers une augmentation de la surveillance plutôt qu'à une réduction donc l'idée c'était pas de nous décourager c'était plutôt vraiment de sensibiliser de mieux comprendre pour ensuite se positionner et puis se positionner c'est est-ce qu'on veut renoncer soi-même à son secret ou renoncer même aux technologies avec plus de sobriété numérique ou alors est-ce qu'on veut utiliser les technologies mais en préservant un secret et puis là on veut renforcer peut-être des îlots de secret qui était une expression que j'ai entendue donc l'idée ce soir c'était effectivement sensibiliser nous aider à nous éduquer sur ces questions je remercie l'auteur de la question Slido qui a demandé si un cours numérique devait être obligatoire puisque je suis donc le responsable du cours transversal sur le numérique on a cette approche vraiment transversale avec une pensée critique et pas uniquement de l'utilisation des technologies dont deux représentantes étaient ici présentes donc merci à cette personne je voudrais vous juste conclure avec quatre brèves annonces la première c'est qu'effectivement toutes les conférences peuvent être revisionnées sur la page web des conférences donc vous pouvez revoir toutes les conférences y compris celles de ce soir celles de l'année dernière traitées aussi d'autres sujets que vous pouvez revoir dont la question de l'environnement numérique avec les notions de sobriété deuxième annonce votre avis nous intéresse donc on parle là maintenant de notation qui a été évoquée par la professeure Guernauti donc nous contribuons à ce système de notation effectivement mais nous vous invitons à contribuer à la notation en fournissant votre avis pour cette conférence ça nous aide à les améliorer donc volontiers si vous voulez bien sur le site web vous avez aussi le lien en QR code ici autre système de surveillance le QR code d'origine militaire je l'ignorais en tous les cas nous serions ravis si vous vouliez bien donner votre avis sur la conférence troisième annonce le cycle de conférences revient l'année prochaine donc nous envisageons déjà un troisième cycle de grandes conférences pour cela nous ouvrons dès ce soir au vote du public 11 thèmes présélectionnés en vous invitant à les voter vous pouvez en voter jusqu'à 3 thèmes vous verrez qu'il y a par exemple l'homme augmenté ça a été aussi évoqué donc un lien vraiment émotionnel voire manipulé avec l'homme machine il y a aussi la question de plateformisation de notre société aussi la question de sobriété numérique allez voir les 11 sujets présélectionnés et volontiers les voter nous pourrons ensuite dérouler le programme pour le troisième cycle l'année prochaine quatrième et dernière annonce dans le cadre du cours transversal comprendre le numérique dont on a parlé comme on a dit l'idée c'est de fournir aux étudiants une approche transversale et bien ils travaillent aussi sous forme de groupe de travail dans des digital clinics des cliniques du numérique et là ils prototypent des sujets ça peut être critique ou des autres solutions numériques et là la semaine prochaine donc mardi dans la même salle ici dans cette même salle présente 18h15-20h mardi prochain les étudiants des sept groupes vont présenter leur clinique du numérique si vous êtes curieux il y a de nouveau des sujets type dossier électronique du patient la question de fracture numérique le Wikipédia des droits humains fatigue numérique captation de l'attention les NFT aussi artistique allez voir les différents thèmes si ça vous intéresse donc mardi prochain 18h15-20h dans cette même salle les étudiants présenteront leur cas pratique voilà je dois enfin et surtout conclure pour remercier infiniment les personnes qui ont permis ces cycles de conférences en plus je vous rappelle c'était la dernière la quatrième et dernière de ce cycle de quatre conférences bien entendu le rectorat pour son soutien toute l'équipe du bureau de la transformation numérique du service de communication et technique enfin les expertes et experts et Julie Cumaire pour la modération et les expertes et experts pour la richesse de leur de leur réaction et intervention et puis vous toute personne présente dans cette salle ou à distance merci infiniment pour votre participation et la richesse de vos questions on était en tout cas ravis de partager ce moment à toutes et tous une bonne soirée et à l'année prochaine pour le troisième cycle de conférences merci